... Je m'appelle Bagnagibo, je suis un producteur agricole du Niger et je suis le président du conseil d'administration d'Europa qui est le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur le Président, après cinq jours de travaux, vous venez de coulir cette université. Quelles sont les orientations et recommandations d'issue des travaux ? Merci beaucoup. Bon, les orientations, il faut reconnaître que nous avons travaillé sur trois modules. Le premier module a consisté d'abord à regarder l'université même en termes d'organes, en termes de services que nous devrons rendre, mais en termes aussi des mécanismes que nous allons mettre pour non seulement capitaliser, mais également pour diffuser les résultats issus des différentes sessions, voir les types de participants, comment on sélectionne les participants. Donc ça a été le premier module que nous avons eu. Et ça a permis aussi aux participants d'apprécier ce que l'université peut offrir en termes de renforcement de capacité, mais également pour pouvoir doter les leaders des capacités de stratégie pour faire face aux activités, pour défendre leurs intérêts, mais également pour remonter tout ce que nous avons en termes d'expérience, tout ce que nous avons en termes d'action que nous menons au niveau de nos différentes organisations. Le deuxième module nous a permis de comprendre les différentes politiques, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau national. Je voudrais parler d'abord, on a observé d'abord l'évaluation des différents programmes qui ont été mis en œuvre à travers la politique PINIA et PRIA, qui étaient de la première génération au niveau de la CEDEAO, et nous avions fait aussi un regard au niveau de la politique de l'UMOA. Cet exercice nous a permis de voir qu'est-ce qui a été réalisé, quels ont été les échecs, mais quel a été notre niveau de participation. Nous avons écouté des plateformes qui ont témoigné effectivement de leur effective participation au niveau de l'ensemble du processus et ils ont même été signataires des pactes. Nous avons relevé au niveau de l'évaluation, d'ailleurs qui a été ressortie en 2015 ici même au Sénégal, où c'est clair que la vision, à travers la vision, on sentait qu'il y avait la prise en compte de l'agriculture familiale, la souveraineté alimentaire, la nécessité de financer l'agriculture, la nécessité d'impliquer les acteurs, mais à la fin, l'analyse fait ressortir qu'il y a eu peu d'actions concrètes au niveau de la première génération. Donc pour cela, comme nous nous projetons vers la deuxième phase, ce qu'on appelle les priansans, parce que cette fois-ci, on a pris en compte l'élément nutrition, on a pris en compte l'élément fondamental qui est la sécurité alimentaire. Donc nous avons essayé de comprendre comment nous allons nous comporter face aux nouveaux enjeux, parce que dans le nouveau document, nous avons pu encore reconduire la notion d'agriculture familiale, la notion d'exploitation familiale, la notion de souveraineté alimentaire, le financement de l'agriculture, mais il est apparu des préoccupations, notamment à la notion de modernisation. Nous avons essayé de décortiquer pour nous quelle est la compréhension de la modernisation de l'agriculture, parce que pour nous, moderniser l'agriculture ne veut pas dire qu'il faut aller acheter des tracteurs, parfois des tracteurs qui ne sont même pas opérationnels, parce qu'après deux mois ou trois mois, on se rend compte que l'ensemble de ces tracteurs-là sont au garage. Il ne s'agit pas aussi pour nous de mettre assez de ressources au niveau, par exemple, des intrants qui n'arrivent pas au niveau du secteur productif. Alors, il ne s'agit pas aussi de s'engager pour dire qu'on va mettre 10% ou 15%, mais c'est de voir quelle est la qualité, qu'est-ce qui arrive au niveau du secteur agricole, au secteur productif. Comment on fait pour non seulement augmenter la production, mais comment on fait aussi pour transformer les produits aussi que nous y sommes issus de nos exploitations familiales, pour non seulement avoir des petites unités de transformation, mais également pour non seulement servir aujourd'hui la population urbaine qui a beaucoup d'exigences au niveau de la qualité, au niveau de la disponibilité, mais également comment faire en sorte que ça puisse être disponible à des endroits stratégiques, c'est-à-dire les milieux urbains, des centres de santé. Il y a des endroits stratégiques que nous devrons occuper. Nous avons aussi regardé cette question de marché. Comment nous allons faire en sorte qu'on puisse occuper le marché ? Comment nous allons faire en sorte qu'on puisse assurer la libre circulation des personnes et des biens au niveau de notre espace ? Comment nous allons faire en sorte que la complémentarité au niveau de notre région puisse fonctionner ? Comment faire en sorte que toutes ces richesses-là, on puisse les exploiter ? Mais comment nous allons faire aussi pour arrêter aujourd'hui les modèles d'agriculture qu'on veut nous proposer, notamment en ce qui concerne aujourd'hui les secteurs privés, dont on pense que c'est eux qui vont venir sécuriser, les pôles de croissance, les agripoles, tout ça, c'est des questions sur lesquelles on s'est beaucoup interrogés et nous avons fait des propositions. Et le troisième module a consisté à toutes les questions au niveau international, au niveau des organisations des Nations Unies, notamment la FAO, qui a en son sein le cadre stratégique sur la sécurité alimentaire, le CSA, qui a aussi un mécanisme de société civile, qui essaie de défendre nos visions sur les modèles d'agriculture, les modèles de financement, les modèles de marché qu'il faut créer, les synergies qu'on peut avoir à travers les différents acteurs au niveau du secteur agricole, au niveau de l'élevage, au niveau de la pêche, nous avons convenu aussi que dorénavant, nous allons plutôt défendre l'agriculture familiale à travers le secteur agro-silvopastoral et aloïtique. Nous avons discuté aussi de comment nous allons faire en sorte pour gérer bien les ressources naturelles, les entretenir, mais faire en sorte aussi qu'on puisse faire revivre aussi notre sort à travers la maîtrise de l'eau, à travers l'irrigation, mais à travers vraiment des questions sur lesquelles on peut donner des réponses sur les changements climatiques, les défis auxquels. Comment répondre aujourd'hui cet abandon des jeunes de l'agriculture ? Comment faire en sorte que les femmes soient encore plus actives dans le secteur agricole ? Mais comment rendre le secteur agricole plus attractif pour permettre aux gens de se retrouver ? Le statut des paysans, par exemple, comment accepter aujourd'hui 60% qu'ils soient des gens sans statut ? Donc ce sont des questions que nous avons discutées. Et nous avons aussi vu comment renforcer nos différents délégués qui participent à ces rencontres pour les doter non seulement des informations, renforcer leur capacité, mais également faire en sorte qu'ils aient assez d'informations fiables, plus concrètes. Donc globalement, nous sommes arrivés au terme, vous venez de le constater, et on a été surpris de la présence du gouverneur qui a été véritablement d'une importance capitale parce qu'il a montré tout son intérêt et tout d'ailleurs l'intérêt du gouvernement sélégalais à soutenir le secteur rural, à apporter le financement nécessaire, mais également à les impliquer dans les définitions des différentes politiques et stratégies au niveau national. Parce qu'il a même parlé de comment nous allons nous organiser pour que la complémentarité régionale puisse agir pour nous permettre non seulement de donner une réponse à l'insécurité alimentaire, à la pauvreté, mais donner une réponse aux jeunes et aux femmes aujourd'hui qui sont dépaysées. Vous avez aussi d'annoncer le faible niveau d'engagement des autorités politiques. Oui, tout à fait. Nous avons observé, parce que ce que nous avons observé, c'est qu'au niveau de la mise en œuvre des politiques, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, les gens se sont engagés. Par exemple, au niveau régional, la CDA a décidé de mettre en place une réserve alimentaire, de mettre en place des outils de financement du secteur agricole. Mais les dix années passées, la CDA n'a mis aucun rond dans le dispositif. Tous les financements que nous avons, c'est des financements qui viennent soit de l'Union européenne, soit de la Banque mondiale. C'est vrai que c'est des financements, c'est des contrats, c'est des crédits que nos États prennent. Mais nous avons voulu que la CDA, en tant qu'institution, puisse dire « Moi, voilà ce que je mets en termes d'apport » pour que les autres financements puissent venir en termes de compléments. Nous avons voulu aussi observer ça dans les pays. C'est vrai que les gens se sont engagés pour dire que nous allons mettre 10%. Mais ce n'est pas une question de 10%, mais c'est une question de quel modèle d'agriculture nous avons besoin. De qu'est-ce que nous mettons en termes de financement dans les budgets pour qu'on puisse voir des lignes allant soit au niveau de l'agriculture, soit au niveau de l'élévail, soit au niveau de la pêche, ou soit au niveau même des actions qu'on doit mener aujourd'hui pour gérer au mieux nos ressources naturelles. Je vous donne juste un exemple. Lorsque l'Occident a observé que les océans commencent à se vider des poisons, ils ont fait un arrêt. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Lorsqu'ils ont fait l'arrêt, ils ont signé des accords de partenariat avec nos États pour dire aux pêcheurs de venir pêcher dans nos océans. Donc pour détruire nos océans alors qu'eux, ils ont pris une pause. Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous aussi imaginer ces genres d'actions pour observer des pauses, que ce soit au niveau de la pêche ou que ce soit dans d'autres secteurs, pour qu'on puisse avoir des systèmes rotatifs permettant non seulement de permettre au sol de reprendre sa fertilité, mais de permettre aussi à certaines ressources qui sont en train de disparaître qu'on puisse aussi les récupérer. Il y a plein plein d'initiatives au niveau des organisations de producteurs qui permettent à des États d'établir des politiques cohérentes qui tiennent compte de nos préoccupations, mais également qui permettent d'aller de l'avant. Voilà ce que nous reprochons. Et les engagements dont nous parlons, par exemple, aujourd'hui, il y a des zones où on peut augmenter la production. Il suffit tout simplement de mettre des financements à la disposition des producteurs avec des taux acceptables, avec des mécanismes d'accès acceptables, permettant non seulement aux producteurs d'aller de l'avant, mais permettant aussi à l'État d'avoir des ressources. Parce que si nous avons de l'argent, cet argent-là aussi est réinvesti encore dans les banques, est réinvesti au niveau de l'éducation, est réinvesti au niveau de la santé. C'est ça qui va permettre à notre économie de tourner. Mais si aujourd'hui, les producteurs n'ont pas accès aux crédits, les producteurs n'ont pas accès aux subventions, et on nous fait face aussi à des produits qui viennent inonder nos marchés, c'est clair qu'on ne pourra pas se développer. Les crises de 2008 ont démontré que nous ne pouvons pas donner notre alimentation à la merci pour dire que c'est l'extérieur qui doit nous nourrir, et ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable.